Le village des recruteurs est ici pour la première fois à Dijon Place de la République. Alors il y a bien sûr des demandeurs d'emploi, vous peut-être qui nous regardez pour chercher un emploi, il y a des recruteurs, mais il y a aussi des solutions alternatives, c'est le cas du Fonds Gécif. Et nous sommes avec Anaïs Mochamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en évolution professionnelle, CEP, voilà, on va dire CEP, mais c'est conseillère en évolution professionnelle, c'est ce qu'on dit. Parlez-moi un petit peu du Fonds Gécif de manière globale déjà. Globalement, le Fonds Gécif, aujourd'hui, est leader du Conseil en évolution professionnelle. Le Fonds Gécif existe depuis 1983, est connu pour le congé individuel de formation, le CIF, mais depuis 2014, nous avons une mission d'accompagnement dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle, le CEP. Alors, vous peut-être qui nous regardez, vous nous dites, est-ce que c'est pour moi ? Eh bien, oui, puisque ça s'adresse à tout public. C'est bien de le rappeler, les demandeurs d'emploi, mais pas que, également, les salariés. Expliquez-nous. Exactement. Le CEP est une offre de service gratuite qui est accessible à tous. Que votre statut, vous soyez demandeur d'emploi, salarié, en projet de reconversion, voilà, à tout âge, vous pouvez faire appel au Fonds Gécif dans le cadre de votre besoin de transition professionnelle ou pour la réussite de votre projet. Donc, c'est gratuit, c'est un conseil gratuit, ça aussi, il faut le préciser. Vous intervenez à quelle étape, finalement ? Nous intervenons à toute étape de votre projet, que ce soit pour l'élaboration de votre projet professionnel, la concrétisation et même l'ingénierie financière pour chercher, éventuellement, des solutions de financement à votre projet de formation. Nous intervenons également dans le cadre d'évolution professionnelle. Si vous souhaitez évoluer en interne ou, par exemple, évoluer dans une autre entreprise, on personnalise et on individualise chaque rendez-vous pour, justement, répondre à la demande de la personne. Alors, Anaïs Mochand, je voudrais qu'on parle ensemble de la tendance. Avant, on avait un emploi de 18, 20, jusqu'à la fin de sa carrière, on gardait son emploi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En moyenne, combien de fois on peut changer de travail ? Alors, c'est une moyenne, je ne sais pas, 2, 3, 4 fois, peut-être. Ça traduit quoi, cette tendance à vouloir toujours peut-être trouver mieux ou plutôt être épanouie au travail ? Expliquez-nous. C'est ça. Aujourd'hui, déjà, on travaille de plus en plus longtemps. Donc, au cours d'une carrière, il va y avoir différents emplois. Donc, on est là pour accompagner, justement, à toutes ces transitions qui sont de plus en plus nombreuses. Avant, on gardait, comme vous l'avez dit, un emploi, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En moyenne, un emploi est gardé 8 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, voilà, le fonds gestif est là pour vous aider à élaborer cette transition. Ça traduit quand même qu'aujourd'hui, le travail, on a besoin de bien-être au travail. Alors, la qualité de vie, on en parle énormément actuellement, la qualité de vie au travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille, bien sûr, pour se nourrir, pour avoir un salaire, mais on recherche l'épanouissement au travail. C'est quand même ultra important. Alors, je voudrais donner deux chiffres seulement. Sachez que, eh bien, dans cette région, Bourgogne-Franche-Comté, 50 000 personnes ont pu être conseillées, envoyer des mails, etc. Dont 8 000 ont eu véritablement un accompagnement personnalisé par des visios ou des rendez-vous. C'est quand même des chiffres incroyables. C'était en quelle année, ça ? C'était en 2017. En 2017, on couvre toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, en effet, on propose des rendez-vous par téléphone quand les personnes ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se déplacer. Des rendez-vous individuels sur différents sites qui nous permettent de couvrir la grande région, mais également des rendez-vous en visio. Alors, le CEP, on va dédramatiser tout ça. Ce n'est pas grave. On peut très bien être réorienté en n'importe quel âge. En moyenne, ça se passe entre 30 et 55 ans. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure ? Oui, c'est une moyenne. Maintenant, on accueille tout public, de l'entrée dans la vie active jusqu'à la préparation de la retraite. Pourquoi pas ? Donc, oui, ce n'est pas grave de changer de métier. Aujourd'hui, c'est la tendance et nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, le Fonds Gécif est là, ici présent au Village des Recruteurs. Pour que ça continue encore un petit peu après Village des Recruteurs, on a un site Internet, j'imagine ? Bien sûr. Alors, c'est www.fondsgécifbfc.org. Voilà, le Village des Recruteurs vous accompagne avec ou sans emploi. Vous voyez, il y a encore des solutions avec le CEP. Merci beaucoup Anaïs Mouchant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.